Dans le sport, dans le foot et encore plus dans une finale, il y a forcément un gagnant et un perdant. Aujourd'hui pour la finale de la coupe du monde, deux visions du foot s'affrontaient, les plus romantiques qui vibraient et attendaient une victoire de l'Argentine comme accomplissement de la carrière de Lionel Messi contre les patriotes et plus chauvins français qui rêvaient d'une deuxième coupe du monde consécutive. Et cette fois c'est le romantisme argentin qui s'est imposé dans un match tout simplement légendaire avec une fin épique au tir au but. Finale de rêve à Doha ce dimanche pour l'ultime match de cette coupe du monde 2022. En effet au stade Lousaille, l'Argentine et la France se sont affrontés pour une troisième étoile et on assistait à un match qui restera assurément dans l'histoire du football. Pour cette affiche de rêve et malgré la pression populaire autour de Lionel Messi, les Argentins ont réalisé une immense première période éteignant la magie et l'attaque de l'équipe de France. C'est simple, les Bleus n'ont pas eu la moindre occasion et n'ont tenté aucune frappe durant ces 45 premières minutes. A l'inverse, l'Argentine grâce à son énorme pressing va ouvrir le score à la 23ème minute en poussant les Français à la faute. Côté gauche, Angel Di Maria fait face à Ousmane Dembélé et l'élimine avec un crochet dont lui seul a le secret. Le joueur de la Juve fonce dans la surface et Dembélé lui touche la jambe gauche en revenant défendre. Un pénalty sévère aux yeux des Français sifflés par l'arbitre polonais de la rencontre. Et qui d'autre que Lionel Messi pour guider son peuple, la Puga ne tremble pas et trompe Hugo Lloris d'un contre-pied parfait. Ce but ne réveille pas les Français, au contraire, et les Argentins vont avoir un boost de confiance supplémentaire. Plus incisif, plus méchant dans les duels, plus affamé, les joueurs de Lionel Scaloni mettent en lumière tous les défauts de l'équipe de France de Didier Deschamps, qui a encore une fois laissé le ballon à l'adversaire. Mais cette fois à la récupération, les Bleus sont pressés d'entrer par les milieux argentins et perdent le ballon aussitôt. A la 36ème minute, juste après l'un des rares mouvements tricolores à l'entrée de la surface argentine, les coéquipiers de Lionel Messi punissent les champions du monde en contre. D'ailleurs, Tupamecano veut sauver une touche et manque son dégagement. Molina récupère, touche Messi au milieu de terrain qui peut délivrer une super passe de l'extérieur du pied pour Alvarez. Le jeune attaquant de Manchester City, véritable révélation sur ce mondial et meilleur jeune, lance McAllister en profondeur, qui trouve Di Maria au second poteau. Les français sont en retard et ADM punit Lloris à bout portant. Les Bleus n'y sont clairement pas, Didier Deschamps en a bien conscience et décide de procéder à deux changements à la 41ème minute, histoire de secouer ses troupes. Olivier Giroud et Ousmane Dembele sortent, Marcus Thuram et Randall Kolomoany entrent en jeu. Mais jusqu'au retour des vestiaires, les Bleus ne trouvent toujours pas la solution. En deuxième mi-temps non plus, rien ne va pour l'équipe de France. Il faudra attendre la 68ème minute pour voir le premier tir français, une tête du remuant Kolomoany loin des cages de Martinez. Entre temps, les Argentins n'étaient pas loin d'inscrire le 3ème but, qui aurait mis un terme à tous les espoirs français, mais McAllister échoue devant Lloris et face à un bon retour de Daio Upamecano à la 63ème minute. Mais cette finale va basculer dans l'irrationnel dans les 10 dernières minutes. Au duel avec Otamendi, Kolomoany s'écroule dans la surface et obtient un pénalty. A la 80ème et alors que la France n'a rien montré sur le match, Kylian Mbappé ne tremble pas et envoie une mine pied droit. Emiliano Martinez suit mais il est impuissant pour repousser la tentative du français. Ce but relance complètement l'équipe de France et les Argentins les jambes qui tremblent à l'inverse dans certains Kylian Mbappé. La star de l'équipe de France se réveille avec ce pénalty et va s'offrir un doublé pour égaliser une minute plus tard. Kingsley Coman, entré en jeu à 20 minutes de la fin du match à la place de Griezmann, récupère un ballon dans les pieds de Lionel Messi et sert Adrien Rabiot. L'ancien parisien touche Mbappé qui va s'appuyer sur Kolomoany pour plonger dans le dos de la défense argentine. Servi en hauteur, Mbappé place ensuite une superbe volée du pied droit pour transpercer les filets de Martinez. Mené au score à la 79ème minute, les bleus sont désormais à égalité à la 81ème minute et toute la physionomie du match change. Les Argentins accusent le coup et vont lutter pour arracher la prolongation. Mais la courte pause va finalement permettre aux hommes de Lionel Scaloni de se remettre la tête à l'endroit. En fin de première prolongation, l'Albi Céleste n'est pas loin de faire vibrer le Stan Luzay sur une action chaude de l'Otaro Martinez. Au terme d'une action collective incroyable, l'Inter est tendre sa chance, mais Hupamecano s'arrache et tacle le ballon pour le repousser loin des cages de Lloris. A la 108ème minute, l'Argentine pousse et Messi alerte le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris avec une reprise de volet écrasée mais vicieuse du pied gauche. Toutefois, le capitaine des Bleus se détend et repousse le ballon. Mais à la 109ème minute, le portier français ne pourra rien faire et va aller chercher pour la 3ème fois de la journée le ballon dans les filets. Sur un ballon en hauteur, Lotharo Martinez remet pour Lionel Messi qui fait un joli 1-2 avec l'Argentin. Lotharo frappe à bout portant en pleine face de Lloris qui sort un arrêt réflexe, mais le ballon revient sur Messi dans les 6 mètres qui marquent dans le but vide. L'Argentine semble-t-il fait le plus dur et commence à gagner du temps au poteau de corner et sur chaque contact. Scaloni fait aussi quelques changements pour faire tourner l'horloge mais finalement, ces pertes de temps ne vont pas aider les Argentins. En effet, à la 118ème minute, Mbappé aux abords de la surface tente sa chance et envoie une frappe puissante déviée par le bras de Montiel. Un nouveau pénalty s'offre aux Parisiens qui trompe Martinez avec un contre-pied. Kix qui voulait être le leader de l'équipe de France plante un triplé et envoie les deux équipes au tir au but. Mais au bout du temps additionnel, Colomouni est à quelques centimètres d'offrir la Coupe du Monde à la France en héros mais Martinez sort un arrêt digne d'un gardien de hand à bout portant avec le pied. On le sait, la séance de pénalty est d'une vraie roulette russe et l'Argentine a justement un bourreau dans ses cages avec Emiliano Martinez. Le portier argentin est un maître en la matière et l'a encore prouvé ce dimanche en poussant à la faute Kingsley Coman et Aurélien Chouameni. Mbappé avait pourtant montré la voie aux Français contrairement à l'Euro 2021 en marquant le premier tir au but, son troisième pénalty du soir face à Martinez. Mais avec les échecs de Coman et Chouameni combinés au tir au but réussi de Messi, Dybala, Paredes et Montiel, l'Argentine s'impose finalement 4-2 au tir au but et s'offre sa troisième Coupe du Monde. Comme en 2006, la France s'incline et semble maudite dans l'exercice. Mais clairement, ce match restera dans les mémoires tant le scénario a été imprévisible. C'est même une finale légendaire tant par son spectacle que pour le sacre de Lionel Messi qui a sans doute mis un terme au débat sur le meilleur joueur de l'histoire avec le plus grand titre de sa carrière. Au niveau des top flops, la rédaction de Made in Foot a évidemment apprécié le match de Lionel Messi, auteur d'un doublé. La Poulga aussi réussit son tir au but et remporte sa Coupe du Monde, le plus grand accomplissement de sa carrière. Côté français, Kylian Mbappé avec son triplé mérite un énorme 9 sur 10. L'attaquant du PSG finit d'ailleurs meilleur buteur du mondial avec 8 buts. Enfin, Colomani a sonné la révolte française avec un super match. Parmi les flops, on retrouve trois Français titulaires, Rafael Varane, puisqu'il était en grande difficulté ce soir, notamment sur le troisième but puisqu'il couvre le hors-jeu, Théor Hernandez en difficulté à gauche et qui a été remplacé par un très bon Kamavinga, et enfin Antoine Griezmann, méconnaissable ce dimanche au milieu de terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada